L'IA, c'est la capacité des algorithmes à reproduire ce que le cerveau humain pourrait reproduire dans sa capacité à voir, à entendre, peut-être demain à sentir. Et l'IA au quotidien nous aide à gagner du temps, à se débarrasser parfois des tâches ingrates, à prédire l'avenir par rapport à ce qu'on aurait envie de découvrir mais qu'on ne saurait pas encore. Et puis peut-être aussi parfois à classifier, à catégoriser. Je pense qu'aujourd'hui ce qui nous concerne c'est l'IA générative. L'IA générative c'est la capacité d'un algorithme à créer du contenu, du texte, de la vidéo, de l'image, mais aussi des programmes informatiques, voire par exemple un site internet, un site web. Je pense qu'on peut aller jusqu'où les limites nous emmènent. Et les limites elles sont importantes puisqu'il y a déjà des biais. Il va falloir savoir comment les algorithmes ont été entraînés. Est-ce que les bases de données qui ont permis d'entraîner les algorithmes n'ont pas été biaisées ? Puisque ça veut dire que les photos ou les textes qui seront générés par ces algorithmes ne seront pas le reflet de la réalité mais seulement le reflet des bases de données sur lesquelles ils auront été entraînés. Donc il y a un enjeu à ce niveau. Mais après il y a un enjeu aussi au niveau des hallucinations. Puisque ce sont des algorithmes complexes dont parfois on ne sait pas exactement ce qu'ils produisent. Et donc il faut toujours avoir un esprit critique sur la production de ces IA génératives. Et puis après il y a toute une question aussi autour du droit d'auteur, autour des fake news, des deepfakes. Alors on parle des deepfakes parce qu'on parle de deep learning. Le deep learning c'est justement ces algorithmes profonds qui vont générer des nouvelles images. Et tout cet esprit critique et cette capacité aussi à prendre du recul sur ce que les IA génératives produisent comme création sonore, visuelle ou textuelle. Les freins sont à la fois la problématique au niveau des droits d'auteur sur qui est l'auteur qui crée l'image, le texte ou le son qui sort de l'IA générative. Est-ce le développeur de l'intelligence artificielle ou est-ce la personne qui a rédigé le prompt ? Ensuite on a l'enjeu tout simplement d'IA frugal puisqu'aujourd'hui lancer un prompt pour qu'on obtienne un résultat génère énormément de CO2. Surtout dès qu'on va avoir des IA qui sont, comme on dit, fortes, qui peuvent par exemple générer à la fois du son et de l'image. Donc il y a une sensibilisation à avoir du public qui utilise ces outils. Et puis enfin il y a la question des données. C'est-à-dire toutes ces données qu'on va transmettre à la machine pour qu'elles puissent générer du nouveau contenu. Souvent il s'agit de données personnelles et aujourd'hui on ne sait pas où elles vont et souvent elles deviennent la propriété de l'éditeur de cet algorithme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !